... A Rome, en Italie, une équipe de biochimistes a été choisie pour venir à l'ESRF, à Grenoble, en France, pour réanalyzer leurs échantillons. C'est la semaine avant le départ et ils sont plongés dans les préparatifs. La Création du Neuroglobin Ici vous pouvez voir des cristaux de la Création qui s'appelle le Neuroglobin. C'est l'un des produits que nous étudions ici, qui protège le cerveau. Mon projet est aimé à comprendre les mecanismes, les dynamiques de notre Création. Et je pense que la base pour comprendre cela, c'est de savoir la structure des protéines. Dans le même temps, une équipe de géologues se prépare également à Bayreuth, en Allemagne, pour sa visite à l'ESRF. En Bayreuth, nous préparons notre matériel pour expérimenter à l'ESRF. Nous allons étudier la synthétie de la récord, la récord de 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 la récord. Pour commencer notre expériment à l'ESRF, nous devons préparer les celles en advance. C'est une création d'amble mobile qui est utilisée pour fabriquer le pression. 這個 Comment créerfe radio pre buste sur les essρfs de la récord de la récord de France. Quand nous souvater finalement que nous avons spécificé le protein très nikton, nous pouvons le cutter de la récord. Au début, on screen a beaucoup de conditions de cristallisation par le robot. Puis, on vérifie toutes les conditions. Maintenant, je vais regarder les drops que j'ai juste set avec le robot. Après, je vais produire un plat comme ça, donc un gros, avec les mêmes conditions de cristallisation. Et d'ici, je vais peser les cristaux que je vais apporter au synchrotron. Purifier les cristaux, cristalliser et l'experiment, peut être plusieurs mois de travail. Tout est concentré dans le moment où tu les cristaux les cristaux et que tu les mets dans l'hydrogène. Fishing les cristaux est le moment crucial de cette operation. Il y a trois difficultés. Il faut être très délicaté parce que les cristaux sont très fragiles. Il faut être rapide parce que le drop est dure. Et il faut que le freeze très rapidement. Donc, dans ces quelques secondes, l'experiment pourrait faller. On a eu une nouvelle phase de boron. Il est un semi-conductor. Il n'est pas superconductant. Il est très difficile. Il y a un second, un matériel qui est du diamant. Il y a un très fort fort. et nous avons récolté la synthèse de single cristaux de la phase de la phase de la pression et de la température de la boron. Vous pouvez voir que ce sont des cristaux longs, 25 microns. Nous sommes préparés à l'experiment de l'ASRF pour l'investissement de la phase de l'ASRF pour l'investissement de l'ASRF. La pression de l'ASRF va être fait à l'ASRF. Il n'y a pas d'autre façon de voir ce qui se passe avec le matériel en place. Nous avons besoin de la radiation de synchrotron et de la pression de l'ASRF et de la pression de l'ASRF. Pour l'application, je ne peux pas s'occuper sur le moment. Mais on parle d'alternative à l'alternative de l'électronique et l'application dans la industrie de la semi-conductor. Les deux équipes arrivent à l'ASRF. Les Italiens ont seulement 24 heures de temps d'expérience pour enregistrer les données de leurs 60 échantillons. Ils ont besoin d'une bonne nuit de sommeil. Nous sommes ici dans la beamline et nous attendons pour le robot, le sample changer, parce que maintenant il n'y a pas. Le problème est que les samples sont très ouches, et le robot sample changer obtient des problèmes pour remettre ou remettre le sample. Ok, il semble que le sample changer fonctionne. Et nous sommes heureux pour cela. Ecco-lo ! Dans notre lab, nous pouvons seulement voir les cristaux, mais nous ne savons pas si elles diffrent ou non. Donc, quand nous arrivons ici, nous pouvons voir si elles diffrent et nous décidons si on collecte les données ou non. La qualité de ces données est très encourageante. C'est-à-dire que ces cristaux ont été manipulé, ce qui signifie que la manipulation préserve la ordre cristaux. Donc, cela signifie que nous pouvons continuer à faire des expériences. Maintenant, nous sommes collectés les données pour notre premier cristal. Le données de collectivité va prendre environ une heure d'un an. Donc, nous sommes libres de relaxer et voir ce qui se passe. Sur idée neuf, l'équipe de Bayreuth débute ces quatre jours d'expérience par la diffraction de poudre d'un matériau, le boron, dont ils ont récemment découvert un nouvel état. Nous sommes dans le début de l'experiment. Nous avons déjà miscé nos celles et nous recevons une nouvelle diffraction de poudre. Et puis, nous allons augmenter la pression, pour obtenir l'équation de l'état de ce matériau. Nous sommes diminuant la pression dans le cell. Dans le début, nous avons 70 gigapascales, et maintenant, nous allons passer des petits pas de 1 ou 2 gigapascales. Nous avons déjà atteint 66 gigapascales, et nous voyons certainement des changements dans la diffraction de poudre. Cela signifie que une transition ou une change de structure se passe. C'est un phénomène très intéressant de changer de structure sous la pression, et nous aimerions voir quelle symétrie que nous avons à la pression et à la pression. Chaque équipe d'utilisateurs est aidée d'un scientifique de l'ESRF appelé le contact local, dont le rôle présente trois axes. On s'occuper des utilisateurs et les aider à l'expérience. La deuxième partie est de l'assurer de la ligne de l'étranger, de l'étranger de l'étranger, de l'étranger de l'étranger, et la troisième partie est de l'étranger de notre propre recherche. Nous travaillons souvent avec lui, et il est très, très aidé. Nous aimons cette ligne de l'étranger et de l'étranger avec Michael. C'est l'étranger de l'étranger. C'est l'étranger. C'est l'étranger. Nous permettons que la réaction de l'étranger. Donc, tout ce qui a été passé, nous l'étrangerons. Et maintenant nous collectons des données, qui espérons de voir une structure dans laquelle la réaction a lieu. Nous ne savons pas si cette procedure était successful jusqu'à ce que nous allons retourner à l'étranger, analyserons les données et nous regardons la structure. C'est très daring, très brave, d'essayer de regarder les réactions dans les cristaux. Ce n'est pas quelque chose qui est facile d'acheter.